Salut tout le monde, c'est Jean Le Confident et Marvel Team. Donc on se retrouve pour une petite vidéo aujourd'hui. On va parler un peu du cas Huck Jackman, si je dis bien son prénom. Parce que voilà, récemment il a fait une déclaration. Il a dit comme quoi, oui, je suis naturel. Du moins il a dit, je ne me suis jamais utilisé de stéroïdes. Forcément, ça a fait jaser. Les gens ont demandé mon avis. Donc moi, je vais vous montrer ce que j'ai dit sur Twitter. Ça a choqué les gens. Attendez, je vous montre ça. Hop là. Donc voilà, Flash, Huck Jackman affirme être natif dans le rôle de Wolverine. On m'a dit tous les effets secondaires des stéroïdes. Je n'aime pas assez mon travail pour ça. Le doute est-il permis selon vous ? Bon, abonnez-vous au Kikuma, gardez des infos de qualité. Donc moi, je tweet, je mets ça. J'ai nué, je dis, il nous fait une laser en J-Love. Tu vois ce que je veux dire ? Je mets ça comme ça au début, les gens vont comprendre. Mais je me fais attraper par le col. Bizarrement, je me fais attraper par le col en mode, t'abuses, arrête de croire son physique, c'est abusé, nanani, il n'y a rien de ouf, il est natif à 100%, etc. Donc encore une fois, j'en ai marre de cette génération de mecs qui ne connaissent rien en fait. En fait, les gars, quand vous ne connaissez rien à la muscu, fermez vos putaines de gueules. Oui, je vais être condescendant dans cette vidéo, peut-être un peu insultant, même je vais le dire. Mais j'en ai marre en fait, j'en ai marre. Donc je suis obligé de temps en temps de faire ce genre de vidéo, de me répéter. J'en ai marre, j'ai dit que ça me cassait les couilles de me répéter. Mais les gens oublient vite, ou bien c'est le turnover des jeunes 2000 qui vient aujourd'hui sur le feed game. En tout cas, les gens oublient vite, donc j'ai été obligé de faire un rappel des choses. Donc on va revenir sur le cas de Jackman. Donc effectivement, déjà il y a des gens, il y a des gens qui ont le culot de regarder ce genre de photo et de dire « Pas ouf, si t'as pas au moins ça, on tuera la musculation, ça sert à rien ». On ne vit pas dans le même monde. Il y a des gens qui ont dit ça, désolé. C'est un super méga physique là qu'on voit. Là, c'est un physique de folie. Après, je veux bien. Ça te dit « Oui, mais là, il y a les retouches photos, il y a Nanani, la lumière. » Il n'y a pas de souci. Mais ceux qui disent « Ce physique, c'est un physique de random », vous ne connaissez rien à la muscule. Fermez vos gueules. Vous êtes habitués à avoir des mecs dopés. Donc vous avez obligé le sens des réalités. Donc ça, c'est la première chose qu'il faut mettre au clair. Hugh Jackman, un physique banal, c'est du niveau de foutage de gueule. Tu vois, ça me fait marier. Il y a des gens qui peuvent penser ça, c'est vraiment ouf. Il a un putain de physique. Maintenant, ce que nous intéresse, c'est de voir son avant-après. Ah oui, son avant-après, comment ça s'est passé ? Parce qu'aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, il a un putain de physique. Je veux dire, on ne peut pas nier que ça, ce n'est pas un gros physique. Les gens qui font genre « le normal, la nanny », c'est un très bon physique, surtout pour son âge. On y reviendra. Mais c'est un très, très bon physique. Le nier, c'est ne rien qu'honnête à la musculation. T'es masse physique de démon. C'est un putain de gros, 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 gros physique. Même quand on prend les trucs sans la lumière qui met à son avantage, sans les effets, je suis désolé, c'est un putain de physique. Donc voilà, il faut que les choses soient claires. Maintenant, Hugh Jackman, il faut voir, parce qu'avant, il ressemblait à ça, comme je l'ai dit. C'était quand, ça ? C'est intéressant de savoir ça. Quand il avait ce physique-là ? En 2000 ? Je dirais même ça. Même avant, même ça, ce n'est pas en 2000. C'est avant 2000. Le film X-Men 1, il est sorti quand ? On va regarder tout de suite. Film X-Men. Je crois que c'est 2007, un truc comme ça. X-Men, X-Men, X-Men. Le film X-Men, il est sorti quand ? Quand il parle de le prochain film X-Men, tu as les cassés couilles. Le X-Men date de la sortie. On parle de la sortie. Le premier X-Men, il est sorti quand ? Ah, c'est, il est sorti en 2000. Il est sorti en 2000, le premier X-Men. Oui, en 2000. Donc, c'est vous dire à quel point il date. En 2000, il est sorti, le premier X-Men. Donc, là, c'est son physique en 2000. En 2000, Jackman, il est à 30 piges. En 2000, il est à 30 piges, le mec. Donc, voilà. En 2000, on a ce physique-là, à 30 piges. Il recevra ça, Jackman. C'est important de le voir. Je crois que j'ai des vidéos. C'est bien de regarder aussi les vidéos, à quoi ça ressemble. Vous pouvez le voir, là. Vous pouvez voir à quoi il ressemble. Voilà, là. Les quinseries, ils font le travail, tu vois. C'est ça que j'aime bien chez les quinseries. Parce qu'ils font le taf. Donc, voilà, on a les vidéos. Regardez-moi ça. Voilà, on peut voir. Il est pas mal, hein. Et là, c'est pas le physique d'un mec qui fait rien. Là, le physique que vous voyez, là. C'est pas le physique d'un mec qui a un glandeur. Il n'en fout pas une. Non, non. Là, c'est le physique d'un mec qui a charbonné. Attendez, on va voir des scènes où il se bat. On va le voir en action. Là, c'est le physique d'un mec qui a charbonné. Voilà. Il faut le savoir. C'est le physique d'un mec qui a charbonné pour avoir un body, là. Le mec, il s'est dit, allez, au boulot, au boulot. Il faut y aller, tu vois. Donc, voilà. Ça, c'est ce qu'il faut savoir. Là, je veux bien. Là, il n'y a rien à dire. C'est un physique. C'est un bon physique. Un physique comme ça, même ce physique-là, c'est un bon physique. C'est pas exceptionnel ou nanani. Mais pour un mec à 30 piges qui s'entretient, qui a frappé de muscu qu'à ce physique-là, c'est un bon physique. Il faut le dire comme ça. C'est un bon physique. Donc, voilà. À 30 piges, il ressemble à ça. Donc, quand un mec à 30 piges ressemble à ça et revient à 40 piges, parce que c'est en 2009, après la sortie de ce film, où là, c'est dans son body et ça n'a plus rien à voir, il ressemble à ça. À 41 ans, là, il ressemble à ça. Je suis désolé. Je suis désolé. Oui, le doute est permis, les frérots. Le doute est plus que permis. Le mec, c'est à 40 piges. Il se ramène avec ce putain de physique. Donc, oui. Vous allez pas me dire, oui, mais peut-être que là, il s'est donné plus à fond. Arrêtez vos bêtises. Arrêtez vos bêtises. 40 ans, c'est l'âge à laquelle ta testo est diminuée naturellement. Tu veux dire, généralement, pas. Surtout, mais généralement, 40 ans, la testo diminue. Ça fait flèche en bas. Lui, on dirait, ça fait flèche en haut. Lui, ça fait flèche en haut, clairement, on peut le dire. À 40 piges, là, ça fait flèche en haut. Il faut savoir aussi que 40 ans, c'est souvent l'âge à laquelle les gens font des TRT. Souvent, j'avais fait une vidéo là-dessus. Souvent, c'est à 40 piges, les gens, ils ont la testo qui baisse. Ils vont voir le médecin, ils disent, j'ai besoin d'une TRT. J'ai besoin d'une remise à niveau de testo. Ce qui est considéré comme du dopage. Généralement, les gens, ils prennent toujours une dose au-dessus de la dose qu'ils prennent habituellement. Donc, moi, quand je vois ça, et que toi, tu me dis, non, 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 rien d'exceptionnel. Déjà, son physique n'a rien à voir. Et surtout, tu me dis, il n'y a pas à douter, c'est que tu es stupide. Je suis désolé, je suis obligé de le dire comme ça. C'est que tu es stupide. Bien sûr qu'il y a à douter, c'est quoi cette évolution physique ? Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. C'est le jour et la nuit. Ce ne sont pas les mêmes personnes. Parlez-moi pas de, oui, la diète de Nanani, il était suivi par un coach aussi à ses 30 piges. Tiens, le seul truc qui peut faire un tel truc de magie, c'est les produits dopants. Je vous le dis, pour moi, c'est les produits dopants. Après, peut-être que, même, il n'y a pas de peut-être. Honnêtement, moi, je vous le dis, moi, je n'ai aucun doute. Pour moi, il a goûté, c'est évident. Il n'y a pas de peut-être que, là, avant, il ne s'entraînait pas sérieusement. Et là, pendant 10 ans, là, déterre, déterre. Et je n'y crois pas, cette Zumba. Tu vois ce que je veux dire ? Je n'y crois pas une seconde. Pour moi, très clairement, pour moi, même quand il dit, je n'ai pas pris de stéroïdes, j'ai de gros, gros doutes. Après, admettons, admettons. C'est ce qu'il a dit. Il a dit, je n'ai jamais pris de stéroïdes, nanana, yana, yana. Admettons que ce soit vrai. Je ne vais pas le croire. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas pris d'autres produits dopants. Ça, dans mon truc, j'ai dit, il nous fait une laser angelove. Parce que oui, peut-être qu'il n'a pas pris de stéroïdes. Peut-être qu'il a pris d'autres produits qui ne sont pas considérés comme de stéroïdes. Tout comme nous avait fait Lazare Angelove. Quand il nous avait dit, je prenais du clambu. Et le clambu, ce n'est pas des stéroïdes. Toute ma vie, j'ai dit que jamais je prenais des stéroïdes. Et je n'ai pas menti. Pour moi, il nous fait une laser. C'est possible qu'il nous fasse une laser. Il prenait du clambutérol. Ah, je ne prenais pas. Vous avez vu ? Vous vous rappelez de la disquette ? La disquette de... Comme il disait à l'époque, les gens ? Ce n'est pas considéré comme un produit stéroïde, stéroïdien. Même si c'est un produit d'opin qui a séché à être bien. Donc, peut-être aussi que c'est pareil pour Jackman. Peut-être qu'effectivement, il ne prend pas de stéroïdes. Mais il prend d'autres produits pour sécher, pour être un monstre comme il est. Parce que là, c'est un putain monstre. Donc, il faut que les choses soient claires sur le cas de Jackman, les gars. Je ne vais pas me répéter un milliard de fois. Quand il dit que je ne prends pas de stéroïdes, moi, j'entends. Je ne prends pas. Je ne me suis jamais dopé. J'entends. Je n'ai pas pris. J'ai pris autre chose que des stéroïdes. J'entends ça. Et même, je vais être honnête avec vous, je n'y crois pas. Pour moi, il est sous stéroïdes et sous TRT. Pour moi, je vous le dirais. Mon Shandegame, pour moi, il est formel. Il est sous TRT. Et son physique, tous ces trous du cul qui sont là me dire. Ce n'est pas un physique de ouf. Si tu n'as pas au moins ça, quand même, vous êtes des gueux d'un. Le mec, il a 53 piges, il a 40 ans, il a dégainé un physique de curfus comme Never. Vous êtes des gros gueux d'un. Tout ce que je peux vous dire, les gars. Vous êtes naïfs, des gros gueux d'un. On est à Hollywood. Hollywood, c'est la recherche de la gelesse éternelle. C'est ça. C'est tous les acteurs hollywoodiens. Vous les regardez. Les mecs sont tous au TRT. Ils veulent tous être jeunes à tout prix. Gênes éternellement. C'est Hollywood. C'est comme ça. C'est Hollywood. Donc, faites les mecs étonnés. Les mecs, je ne sais pas. Moi, je ne comprends pas. Pour moi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. C'est évident qu'il y a de fortes chances qu'il soit dopé. Et ce n'est pas grave. Encore une fois, parce que les gens ont l'impression qu'il est dopé. Ce n'est pas grave s'il est dopé. C'est des choses qui arrivent. Le mec, il s'est mis dedans. Il s'est mis dedans. Et pas ça. Ce n'est pas la mort. Ce n'est pas la mort. Il s'est dopé. Il a eu un putain de physique. Et alors ? Les gens qui sont là déterrent à dire « Non, jamais physique atteignable. Vous abusez. Rien de truc. Vous êtes naïf. Est-ce que vous pensez vraiment qu'en fait, le dopage, ça vous ramène forcément un physique inatteignable ? » Non ! Non ! Et ça, en plus, ça m'énerve. Parce que je l'ai dit et redit. J'ai montré des exemples par milliers. Je vais faire des repostes de mes anciennes vidéos. Parce que je n'ai pas que ça à faire. Je vais faire les mêmes. Parce que non ! Il y a des mecs qui se dopent et qui ont des physiques banales. Des physiques banales. Je vous le dis. Il y a des mecs dopés avec un stéroïd à haut niveau. Ils ont des physiques banales. Va savoir les raisons, les mauvais désages, la génétique vraiment explosée, ce que tu veux. Mais il y a des mecs qui ont des physiques qui sont golden. C'est-à-dire des physiques qui font de la chi, mais ils sont dopés. C'est la réalité. Les gens ont du mal à l'entrevoir, ce truc-là. Mais bref, je remettrai les vidéos qui en parlent. Mais je ferai une compilation de plusieurs mecs dopés qui ont des physiques plutôt banales. Tu vois ce que je veux dire ? Des mecs où c'est avéré. Pour moi, lui, c'est avéré, Hugh Jackman. Ceux qui disent « Non, 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 Hugh Jackman, non, non, non. » Les gars, je ne sais pas comment vous faites. Pour moi, c'est évident à son âge, vu son background, vu comment il était à 30 piges. C'est, en fait, il faut dire, à 40 ans, c'est un physique. En fait, il aurait pu maintenir. Il aurait maintenu un physique à peu près comme ça à 40 piges. J'aurais dit « Ok, peut-être, Natchi. » Mais là, son physique n'a plus rien à voir. Entre ses 30 ans et ses 40 piges, c'est le jour et la nuit. C'est deux mondes différents. C'est deux mondes différents. Donc, très clairement, ce qui a fait la différence comme ça, ce n'est pas la diminution des carbs, comme ils aiment bien dire. Vous savez, la plupart des gens, ils se font avoir par ce genre d'article. Physique de rêve, transformation, Hugh Jackman. Ça va leur dire « Regardez, il a fait pas mal de cardio. Il a pris plus de 10 kilos en faisant je ne sais pas quoi grâce à son programme PPL, la diète qui va avec. Et vous vous faites avoir comme des bleus. Parce qu'effectivement, on peut dire « Oui, moi, je ne fais pas ça. » Donc, oui, ça doit être parce que lui, il fait ça. C'est ce que dire. Alors que non, la solution, c'est souvent stéroïdes. Et ce reportage en parlait très bien, d'ailleurs. Regardez l'extrait. Le mec, il a dit ce stéroïde, écoutez bien. Exactement. En gros, là, il dit « Ouais, moi, quand je te vois des magasins, je me dis « Oh, putain, le mec prend des compléments alimentaires. » Donc, c'est certainement grâce aux compléments alimentaires qu'il est comme ça. Donc, oui, je vais aller prendre des compléments alimentaires. « Vous vous faites avoir comme des bleus. » Et ça, c'est comme ça que pensent aujourd'hui les mecs qui sont là à me dire « Mais t'es un ouf, rien d'extraordinaire. » C'est les mêmes mecs qui vont voir des mecs comme lui. Ils vont dire « Rien d'extraordinaire, un peu de compléments alimentaires, ils s'entraînent bien et c'est bon. » Alors que le mec, lui-même, il sait qu'il est sous stéroïdes. Là, c'est intéressant parce que là, ça vous dit l'approche des stars. Eux, quand on leur dit ça. « Si quelqu'un regarde dans une ad avec moi et il dit « Christian Bolving prend le hydroxycut, ce que je l'ai fait, et je l'ai fait. » Exactement. Encore, il a dit. On peut même dire « Oui, il a eu le score grâce aux compléments alimentaires. » Il veut dire « C'est vrai, je veux prendre des compléments alimentaires. » Donc, ça joue de manière directe ou indirecte. Oui, il n'a pas tort. Mais en vrai, il sait que s'il a ce niveau, ce n'est pas grâce à ça. « Ça ne veut pas nécessairement dire que je ne prends pas quelque chose d'autre. » Voilà. Ça signifie qu'il ne prend pas quelque chose d'autre. Si je suis à Ziz. « Si je n'ai pas choisi de croire que c'est la seule chose que je prends pour se voir comme ça, alors c'est ça. Ils devraient être plus intelligents. » « Il aurait été plus intelligents. » Exactement. Ah 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 ! Voilà, il a tout dit. Vous n'avez qu'à être plus intelligent, les gars. Eux, ce n'est pas ils vont vous dire la vérité. Vous n'avez qu'à réfléchir. Là, c'est juste... En fait, là, j'aime bien cet extrait parce qu'ils disent en gros « C'est vous qui êtes bête. » « Si vous êtes bête, vous êtes bête. » « C'est votre problème. » C'est exactement ce qu'il vient dire. « Possiblement un petit peu, oui. » « Mais est-ce une lie ? » « Absolument pas. » « Je dirais probablement... » Voilà. Donc bref, c'était juste cet extrait que je voulais vous montrer pour vous montrer comment est le monde. Après, vous pouvez continuer à être dans le monde de Narnia. Vous vendrez des rêves. Les gars, vous êtes là-bas pour un moment, malheureusement. Parce que dans le vrai monde, les gens, ils savent comment ça se passe. Et sur Hugh Jackman, là, j'ai très très peu de doute. Il faut que les choses soient claires. Après, comme je dis, les gens sont dans le fanatisme. Ils ne veulent pas assumer. Ils ne veulent pas avoir la vérité en face. Faites comme vous voulez. Enfin bref, moi, c'était mon point de vue sur Hugh Jackman, sur cet article. Voilà, pour moi, très clairement, quand il dit « Je n'ai jamais pris de stéroïde. » On m'a dit des effets secondaires. Si on t'a dit, c'est que tu étais intéressé par ça. Et moi, je pense qu'il est sous stéroïde. Je pense qu'il manque. Quand il dit « Je ne suis pas sous stéroïde. » Je pense qu'il est sous stéroïde. Et admettons, même si il n'est pas sous stéroïde, il est forcément sur un autre produit dopant. Climbutérol ou autre. Qui n'est pas considéré comme de stéroïde, voire hormone de croissance. Ces gens-là, leur hormone de croissance, je veux dire, eux, ils cherchent la jeunesse éternelle. Tu regardes tous les acteurs de son âge. La plupart, ils font tout pour rester toujours dans le couche. Donc, ça n'hésite pas à faire la chirurgie, hormones et tout ce qui va avec. Donc, ne soyez pas naïfs, les gars. Ne soyez pas dans le fanatisme. En mode « Mais non, pas lui. » « Mais non, c'est tellement un bon acteur que j'aime bien. » Arrêtez, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec tout ce qui est acteur ou je ne sais pas quoi. Donc, très clairement, voilà. Bref, c'était mon avis là-dessus. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Je sais que je vais manger, mais tu ne connais vraiment rien. Si tu ne peux pas avoir ce physique-là, t'entraîner, si j'ai assez à son âge. Mais les gars, vous vous trompez de rêve. Vous vivez dans le monde de Narnia. Après, si vous êtes heureux comme ça, soyez heureux. Moi, je suis là pour gérer les termes. Le sharing game est formel. Lui, il est dedans. Donc voilà, bref. On ne va pas aller plus loin que ça. C'est tout pour cette vidéo. Si ça vous a plu, en like, en partage, en s'abonne. Et n'hésitez pas à nous suivre sur Twitch et tout ça. Les liens sont dans la description. Et sur mon nouveau Instagram aussi, il y a la description. Et moi, je vous dis à plus dans le bus. Allez, va y. Ah, je suis mort de rire. Oh là, qu'est-ce que c'est que ça ? Oups. Allez, va y. Petit, petit, petit problème. Allez, va y.